Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième tuto sur le jeu eFootball PES 2020. Et aujourd'hui, on va parler des dribbles. Le premier tuto, c'était un tuto sur les skills, vous pouvez retrouver le lien en haut à droite de votre écran si vous ne l'avez toujours pas vu. Là, on va s'attarder au dribble, ce qui est quand même pour moi très différent puisqu'on peut tout à fait dribbler sans ce qu'il est. Donc on va parler notamment de contrôle de balles, de laisser passer, de feintes, etc. Et donc on est parti pour ce premier tuto, bien sûr. Si ça vous plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Pour t'entraîner, toujours contre l'IA, n'hésite pas à te mettre au niveau le plus faible, surtout pour la démo puisqu'on n'a pas encore le mode entraînement. Donc voilà, ça peut te faciliter les choses pour t'entraîner. Donc ce tuto va être quand même assez basique, ça va s'adresser surtout aux débutants, à ceux qui découvrent PES notamment. Mais bon, pour les plus anciens, ça peut faire des bons petits rappels. Première chose à savoir, c'est qu'il y a différents contrôles de balles suivant les touches sur lesquelles vous allez appuyer. Par exemple, regardez, Rakitic va faire la passe et derrière, je ne vais rien toucher avec Clément Langlais. J'ai juste orienté mon joystick gauche dans la direction où je voulais aller, mais je n'ai pas touché à la touche accélérée. Par contre, regardez, si maintenant je fais la même chose en maintenant accéléré, vous allez voir que le contrôle va être beaucoup plus long. Il est beaucoup plus long et du coup beaucoup moins maîtrisé. On le voit d'autant mieux avec des défenseurs qui sont beaucoup moins à l'aise, balle au pied forcément. Si vous faites ça avec un attaquant, là, le contrôle est beaucoup plus réussi. Mais avec les défenseurs, on voit que c'est flagrant. Donc, surtout, quand vous contrôlez le ballon, pensez à bien relâcher votre touche accélérée et derrière, à la remettre si vous voulez accélérer. Mais là, hop, j'ai réaccéléré derrière, vous voyez. Au moment où je vais toucher le ballon, je lâche l'accélérateur, ce qui fait un bon contrôle. Et derrière, je réaccélère tout de suite derrière pour prendre de la vitesse. Et du coup, vous voyez que ma balle est très très bien contrôlée et ne part pas à 3 mètres de mon joueur. Au niveau des contrôles, il existe également des fins de contrôle. La première fin de contrôle s'obtient en maintenant votre touche R2. En maintenant votre touche R2, votre joueur va laisser tout simplement passer le ballon et courir derrière. Voilà, comme ceci. Et du coup, il va continuer sa course dans la direction de la passe. Alors, ça peut vraiment être très très fort, très très utile. Surtout si votre adversaire a tendance à se jeter sur vous. Après, attention à ne pas en abuser, parce que forcément, il perd un petit peu le contrôle du ballon, vu qu'il part très loin. La deuxième fin de contrôle, c'est tout simplement en faisant une fin de frappe à la réception du ballon, donc avec carré et croix. Donc, dès que vous allez recevoir le ballon, vous allez faire carré et croix. Et votre joueur va faire une fin de frappe. En plus, il suffit d'orienter le joystick gauche dans la direction où vous voulez aller pour tout simplement faire un contrôle orienté en faisant une fin de frappe. C'est vraiment utile, notamment aux abords de la surface, avec les attaquants. Après, avec les défenseurs, je vous conseille, je vous déconseille de le faire, parce que forcément, ils maîtriseront beaucoup moins bien le geste et ils risquent de vous faire des saucisses. Mais vraiment, en attaque, c'est très très fort. Une autre fin de contrôle, c'est tout simplement le laisser passer. Là, votre joueur va laisser passer le ballon. Pour faire ce geste, il faut maintenir L1, L2 et R2 enfoncés. Et votre joueur va tout simplement se désintéresser du ballon. Ça peut être surtout efficace quand vous faites un centre dans la surface, puisque votre premier joueur va tout simplement laisser passer le ballon pour le deuxième. Voilà, par exemple, comme ça. Et derrière, ça peut vous permettre d'avoir une belle ouverture de frappe. Donc, je répète pour faire ce geste. L1, L2 et R2 enfoncés. Notre contrôle qui peut faire très mal, c'est une feinte aussi, feinte de frappe. Mais là, vous allez juste appuyer sur feinte de frappe en lâchant tous les joysticks. Et en fait, votre joueur va faire une feinte de frappe et s'arrêter. Ça, aux abords de la surface, quand votre adversaire veut anticiper, ça peut vraiment le mettre dans le vent, parce que lui, il va continuer sa course. Et du coup, ça va vous libérer de l'espace. Donc, pour faire ce geste, simplement, feinte de frappe sans rien toucher. Un autre contrôle qui peut être sympa, c'est en recevant le ballon, vous appuyez sur votre joystick droit. Ça va lever un petit peu le ballon. Et après, vous orientez dans le sens où vous voulez. Et ça peut vraiment empêcher l'adversaire de prendre le ballon. Alors, je trouve que c'est beaucoup moins efficace que sur le 2019. Il y a des fois où ça ne le fait pas. Des fois, le joueur ne lève pas le ballon. Mais franchement, essayer. Parfois, ça peut faire beaucoup de bien, notamment aux abords de la surface. On va maintenant parler des conduites de balle, puisqu'il existe plusieurs conduites de balle dans ce eFootball PES 2020. La première conduite de balle, elle est toute simple. C'est en dirigeant le joystick gauche. Donc là, vous voyez, votre joueur fait une course normale, sans pousser très très loin son ballon. Et vous pouvez diriger dans tous les sens. La deuxième course, c'est la course accélérée. Donc en maintenant, la touche R1, la touche accélérée, où là, votre joueur va sprinter avec le ballon. Et forcément, il va pousser un petit peu plus loin son ballon. Et il va avoir des fois du mal à maintenir sa conduite de balle, suivant notamment l'état du terrain ou le pressing des adversaires. Il existe une autre conduite de balle. Celle-là, elle s'effectue en maintenant la touche R2 enfoncée. Où là, c'est une conduite de balle très précise. Le joueur va pousser beaucoup moins loin son ballon. Il va aller beaucoup plus lentement. Et là, vraiment, pour lui prendre le ballon, c'est très compliqué. Et notamment, regardez, quand il fait des petits tours sur lui-même, vous pouvez vraiment vous enrouler autour de l'adversaire et l'empêcher de prendre le ballon. Bon là, l'IA ne me fait aucun pressing. Mais s'il me chargeait, je pourrais tout simplement me mettre doigt à lui et repartir dans l'autre sens. La dernière conduite de balle, celle-là, elle s'effectue avec le joystick droit. Avec le joystick droit, où là, vous allez pouvoir aller également dans tous les sens. Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire pied sur le ballon et reculer. Vous pouvez faire des petits slides. Mais vous pouvez également avancer, voilà, en faisant des petits slides. C'est une conduite de balle qui va vous permettre surtout de dribbler vos adversaires. Puisque là, regardez, vous faites un slide vers la gauche et vous, vous allez repartir très vite dans le sens que vous voulez. Ça va même lui donner un espèce de petit boost de vitesse et lui faire faire une petite feinte de corps. Ça peut vraiment être très utile. Et en plus, il va faire des petits skills, si on peut appeler ça comme ça. Gratuits, j'ai envie de dire, tout simple. Vous n'avez rien à faire. Donc là, par exemple, je vais vers l'avant. Je vais partir vers la droite avec mon joystick gauche et en accélérant. Et vous voyez, il va avoir un petit boost de vitesse. Et dans la surface, vous voyez les petites feintes de corps comme ça. Vous partez avec le joystick droit d'un côté en relâchant tout, bien sûr. Là, je dirige juste avec le joystick droit. Et je vais faire droite avec le joystick droit. gauche avec le joystick gauche et accéléré. Et hop, il va faire une feinte de corps. Et ça, c'est vraiment très très fort, je trouve. Et ça peut être très cheaté dans ce PES 2020. On part d'un côté avec le joystick droit en relâchant tout. Et après, on met un coup d'accélération et un coup de joystick gauche dans le sens opposé. Et vos adversaires vont très souvent se retrouver dans le vent. Et ça va donner des gestes techniques très simples à faire. Puisque là, automatiquement, j'ai fait un dribble. Une autre conduite qui peut être utile, notamment sur un joueur qui se jette beaucoup, c'est de double appuyer sur la touche accélérée. Vous voyez que là, Sergi Roberto, il l'a fait. Mais si, on va aller provoquer. Et on va partir en double accélérant. Vous voyez, il pousse beaucoup plus loin son ballon. Et ça peut vous permettre de prendre de la distance sur votre défenseur. Ça peut permettre également de faire des petits ponts quand votre adversaire se jette. Mais ça, c'est beaucoup plus dur à faire, notamment contre l'IA. Parce que l'IA se jette beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas à varier. Vous relâchez l'accélérateur. Vous mettez un petit coup d'accélérateur. Vous appuyez sur R2. Vous faites des petits dribbles rapprochés. Vous réaccélérez. Le joystick droit, pareil. Franchement, c'est comme ça que vous allez réussir à prendre votre adversaire de vitesse. Et à vous créer des possibilités de frappe et d'occasion de but. En conduite de balle, vous pouvez faire un stop. Vous arrêtez net. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites une fin de frappe en relâchant tous les boutons. Là, votre joueur va s'arrêter et va se mettre très souvent dos au but. Ce qui peut vous permettre de protéger votre ballon. La deuxième chose, c'est en appuyant sur R1, en relâchant tout. Et en maintenant appuyant R1, vous allez voir que là, le joueur, il va s'arrêter net. Donc, on relâche tout et on appuie sur R1 et on maintient. Voilà, il va s'arrêter. Alors, c'est beaucoup moins net. Moi, je préfère faire la fin de frappe. Je trouve que celle-là, elle est beaucoup plus vive. Et en plus, ça fait une petite fin. Et franchement, elle est vraiment beaucoup plus forte. Mais il faut savoir que les deux sont possibles. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu et t'aura été utile. Je pense vraiment qu'avec ce tuto dribble et le tuto skills que j'ai fait juste avant, je pense que là, tu vas avoir toutes les armes pour dribbler tes adversaires et faire mal aux défenses. Si ça t'a plu, n'oublie pas le gros like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels tutos tu aimerais sur ce PES 2020. Et j'essaierai de les faire. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. C'était Luthor. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501